Simone Biles pratique la gymnastique depuis l'âge de 6 ans. Elle débute sa carrière professionnelle à 14 ans. Et à 16 ans, elle devient la première gymnaste afro-américaine à remporter les mondiaux au concours général. Elle détient également le record de médaille d'or obtenu au championnat du monde. Bien sûr, ses exploits ne s'accomplissent pas en deux jours. Comment donc devient-on gymnaste olympique ? Enfilez vos bains moulants, car c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous mettons ton corps à l'épreuve d'un entraînement de gymnaste olympique. La gymnastique est l'une des disciplines les plus ardues et compétitives tant pour les femmes que pour les hommes. L'entraînement est extrêmement éprouvant et les sacrifices ne se comptent pas pour qui vise le plus haut niveau. Et bien que le rêve de tout gymnaste en devenir est de présider le podium, l'or au cou, très peu se hisseront aussi haut. Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour succéder à Simone Biles ? La gymnastique artistique est un sport unique qui allie force, souplesse, agilité et équilibre. Pour être compétitif, il faut suivre un régime rigoureux pour maximiser sa force tout en minimisant son gabarit. La plupart des gymnastes olympiques s'entraînent 40 heures par semaine. Certains privilégient l'instruction à domicile, afin d'avoir plus de temps pour s'entraîner. Un sacrifice parmi d'autres consenti par tous les grands gymnastes. Pour commencer, trouvez un club d'affiliation officiel qui propose un programme d'entraînement spécifique pour futurs athlètes olympiques. Ensuite, la première étape consistera à renforcer les groupes musculaires, propres aux diverses disciplines. Les disciplines féminines comprennent le saut à cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Chez les hommes, on retrouve le saut à cheval et le sol avec l'ajout du cheval d'arçon, des barres parallèles, des anneaux et de la barre fixe. Le score attribué aux gymnastes reflète aussi bien la qualité d'exécution que le niveau de difficulté. Les athlètes qui allient brièvement puissance et maintien sont les premiers à se démarquer. Votre premier défi sera de compléter un programme de musculation de trois jours visant des groupes musculaires spécifiques. Pour vous permettre de porter le poids de votre corps en inertie, vous devrez effectuer des séries d'exercices polyarticulaires. Une fois par semaine, vous souleverez de la fonte à raison de trois à cinq ensembles de cinq répétitions. Le reste du temps, vous travaillerez avec des poids plus légers à raison de 13 à 15 répétitions par exercice. Les exercices polyarticulaires sollicitent aussi bien les gros muscles que les plus petits. Ceux-là même qui vous permettront de garder l'équilibre. Votre entraînement avec les poids inclura le développé couché, le développé militaire, les haltères et les squats. L'entraînement musculaire vous aura sans doute laissé perclus de courbatures. Mais vous n'avez pas fait que soulever de la fonte. En parallèle de la musculation, vous avez travaillé votre souplesse et votre endurance. Les box jumps, fentes et autres hyperextensions permettent de s'exercer en un sens. Peut-être craignez-vous de ne pas avoir le physique adéquat. Vos peurs seraient infondées. Quiconque peut s'adonner à la gymnastique, qu'importe la taille, la physionomie ou la force. Mais, comme pour tous les sports, l'investissement personnel et les années de pratique sont les clés du rêve olympique. Après deux mois d'entraînement intensif, vous vous sentez plus fort et souple qu'auparavant. Vous pourriez même avoir des muscles bien dessinés. Vous maîtrisez dorénavant les bases de la gymnastique, soit la roue, le grand écart et le poirier. Waouh ! Visez-moi un peu ça ! Mais malgré tout le chemin parcouru, depuis le premier jour, vous êtes encore loin d'un niveau olympique. À ce stade, certaines figures n'ont déjà plus de secret pour vous et les courbatures se font plus discrètes après vos entraînements draconiens. Vous avez peut-être même mis le doigt sur la discipline qui vous convient. Mais six mois d'entraînement ne permettent pas de convoiter une participation aux Jeux olympiques. Ceci étant, si la plupart des gymnastes olympiques s'entraînent dès la plus tendre enfance, il est possible de se découvrir un talent pour la gymnastique sur le tard. L'Allemande Johanna Kwas apparaît dans le livre des records comme étant la gymnaste la plus âgée au monde à 95 ans. Bien qu'elle n'ait participé ni aux JO ni à quelques championnats du monde que ce soit, elle parcourt régulièrement au niveau amateur à Saxe, en Allemagne. Johanna Kwas est la preuve vivante que passion, discipline et entraînement adéquats peuvent permettre à tout un chacun de devenir gymnaste. Même si vous n'atteignez jamais les Olympiades d'été, la pratique de la gymnastique ne peut qu'être bénéfique pour votre corps, votre bien-être et votre santé. Pour peu que vous le fassiez correctement et prudemment, bien sûr. Étant donné votre engouement pour les sports extrêmes, pourquoi ne pas vous essayer à l'escalade libre ? Eh bien, nous découvrirons ce challenge dans un autre épisode de Ton corps à l'épreuve.